Un an après la mort de Jean-Louis Murat, les fans du chanteur pleurent toujours cet immense artiste au caractère entier et authentique. Décédé en Auvergne, une région qu'il adorait, l'artiste y avait acquis une ferme où il puisait son inspiration pour ses nombreux titres à succès. Décédé le 25 mai 2023 à 71 ans, Jean-Louis Murat a poussé son dernier soupir à Orsival dans le puits de Dôme. Petit village de montagne où l'artiste avait une petite ferme, cette ville a d'ailleurs inspiré son titre Lady of Orsival, il n'a jamais vécu dans l'opulence et préférait le charme de la campagne à l'agitation des grandes villes. Jai vécu longtemps sans pognon, je fais mes jardins, je me chauffe au bois. Jai longtemps refusait le statut d'intermique du spectacle, pour ne pas être payé à rien foutre. Puis un jour Jai eu un contrôle fiscal et quand Jai racontait cela à l'inspecteur, il m'a dit, vous êtes bien bête. Jai demandait le statut d'intermite le lendemain, avait-il confié aux parisiens. Ce berger avide de liberté et d'aventure était dans éléments en pleine nature et adorait partir sur les crêtes et dormir à la belle étoile comme il le révélait à Ouest-France. Le naturel qu'il faut avoir quand je vis ici passe, à Paris, pour une fabrication, de la brutalité. Cela m'a donné une image négative. Mais Jai le caractère des paysans dans les zones difficiles et isolées, expliquait-il. Une ferme de famille Interviewé par France 3 Auvergne, il avait également partagé son amour pour l'Auvergne, une région où il est né, il a vu le jour à Chamalières, et où il avait tous ses repères. Très rapidement Jai vu que la vie de parisien, travailler à Paris, c'était pas sérieux, je travaillais mal à Paris en tout cas, donc Jai trouvait cette ferme. Une sorte de ferme de famille plus ou moins, enfin quelques-unes de la famille avaient habité là-dedans et je me suis installée. Mais ce n'était pas aussi déterminé que ça. C'est un peu le hasard qui a fait ça. Surtout d'avoir un lieu pour faire des musiques tranquillement, pouvoir héberger des musiciens pour pouvoir enregistrer à tout moment du jour ou de la nuit. Dès qu'il n'y a plus de touristes, je viens là, j'adore être tout seul ici et je connais quasiment tous les oiseaux par leur prénom, révélé et l'interprète du titre L'Ange déchu avant de conclure. L'Auvergne n'est sûrement pas le pays de mon âme mais c'est le pays de mes souvenirs alors j'y habite ici.